L'objectif de soutien c'était vraiment de reprendre un petit peu la main. On est venu au circuit du Vigeant, c'est mon motoclub donc ça permettait de reprendre un petit peu la course et de pouvoir travailler sur la moto et surtout sur nous. Et ce qu'on a pu faire parce qu'après le confinement ça faisait plus de deux mois qu'on n'avait pas roulé et c'était important pour nous de reprendre un petit peu la main et ce qui s'est fait. Ça se passe très bien, on a fait des essais déjà en Espagne, on a fait Anne Maria et Valence, puis après on a fait deux jours au Mans. On est une équipe soudée et on s'entend tous très bien et je pense que ça va être dans le bon sens pour la saison. Maintenant les essais qu'on fait ici ça renforce effectivement l'équipe et je pense que c'est la chose principale aujourd'hui en ambiance. Je pense que la première chose c'est très bien qu'on puisse faire la course, c'est hyper important pour nous de pouvoir rouler. Le sport ça reste pour nous notre métier et c'est important qu'on puisse reprendre notre métier et tous les gens qui travaillent autour. Moi je suis très content que l'ACO au sport event, tout le monde a pu vraiment faire l'effort et trouver des solutions pour faire cette course-là et j'ai hâte d'y être, hâte de rouler. Maintenant effectivement ça va être un petit peu bizarre à huis clos, sans public, c'est toujours des moments très forts, on est soutenu par tout ce public, la faveur de tout le monde c'est vraiment agréable et surtout quand on prend les départs avec cette Marseillaise, tout le public, c'est des moments très forts qui donnent souvent les frissons. J'espère qu'ils vont pouvoir tous nous suivre comme d'habitude, nous supporter comme ils le font. Elle t'a de l'année, on essaie d'aller à la télé, on pensera à eux et puis on va essayer de ramener une nouvelle coupe pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada